Je suis prêt à vous présenter un nouveau thème, ou disons un nouveau prophète, et pour lequel on pourrait dire que tout jusqu'ici a été une préparation. Parce que ce n'est pas un prophète avec lequel on aime tellement commencer. Et il est bien plus un prophète avec lequel on lit la gerbe, parce que Jésus a dit qu'Élie doit d'abord venir, afin de restaurer toutes choses. Et cela fut vrai lors de sa première venue, et ce sera vrai également lors de son deuxième avènement. Élie doit venir et restaurer toutes choses. Ou en tous les cas, un peuple ayant le caractère, la trompe d'Élie. Un peuple Élie. Une église prophétique. Et qui est en accord avec le caractère et avec le ministère d'Élie lui-même. C'est un ministère de restauration. Et en elle-même une tâche phénoménale. Parce qu'il faut, par là, préparer une voie pour la venue du Seigneur. Il faut que le chemin tordu soit redressé. Il faut que les endroits empirés soient aplats. Et que les hautes montagnes qui exaltent l'homme et qui sont pleines d'une haute assurance soient aplats. Et de la même manière aussi, les vallées, les profondeurs de tristesse, de manque de sécurité, d'apathie, il faut qu'elles soient également remplies. Pour que le Seigneur puisse venir dans toute sa gloire. Et c'est là la tâche qui est réservée à l'Église dans les derniers temps. Et il faut que cela soit fait avec la puissance et avec l'autorité d'Élie. L'homme de Dieu le plus éminent et à une époque la plus corrompue. Dieu réserve son mieux pour ce que le monde a de pire. Et nous sommes assurément en train de nous diriger vers ces choses. Nous sommes introduits, nous sommes présentés à Élie d'une manière assez abrupte en 1 roi 18. D'ailleurs, très abrupte. Aucune introduction. On nous met l'homme entier devant nous tel qu'il est. Sans aucune préparation. Et il vient à une époque d'apostasie. Où tous les prophètes ont été tués. Et les autors de Dieu ont été abattus. Et le peuple d'Israël est allé se prostituer derrière d'autres dieux. Et il y a cette association entre Aqab et Jezabel. Cette association, cette coalition de ce qu'il y a de plus sinistre dans le sens politique et de ce qu'il y a de plus sensuel entre le politique et le religieux. Une sorte de mentalité écuménique d'un monde unique. Vers lequel nous nous dirigeons également en ce moment. Et face à cette entité formidable, terrible qui a tué tous les prophètes de Dieu se lève un homme et qui est rempli d'une assurance totale envers Dieu qui ne craint pas, qui ne tremble pas qui n'a aucune contradiction personnelle intérieure. Et nous entendons ces premières paroles comme le Seigneur mon Dieu vit devant lequel je me tiens. Il ne pleuvra pas si ce n'est selon ma parole. Je voudrais pouvoir m'accrocher à ce podium pour m'empêcher de tomber devant l'impact de ces paroles. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut brusquer. Il nous faudrait pouvoir allonger notre séminaire d'une semaine simplement pour pouvoir sous-peser et prendre en considération leur juste mesure ces paroles. Quelle introduction pour un homme de Dieu. Des paroles qui en elles-mêmes seraient étonnantes et poustouflantes, quelle que soit la circonstance. Mais multipliées dans leur signification dans le sens qu'elles sont prononcées devant Aqab. Ce despote qui inspire la crainte in union with Jezebel uni à Jezebel et c'est devant lui que se tient le prophète. Cet homme de Dieu qui n'a qu'une seule chose en lui et qui fait cette annonce qui ordonne aux éléments et qui apporte le jugement sur Israël et tout le monde qui l'entoure it shall not rain nor dew il n'aura ni rosée ni même la rosée but according to my word sinon à ma parole. That has got to be either the most absolute and colossal egotism alors il s'agit là soit de l'égotisme le plus colossal le plus flagrant or exactly the opposite ou alors c'est le contraire an absolute selflessness un dénuement total de soi in which you cannot tell where the prophet ends and God begins on n'arrive plus à savoir où termine le prophète et où comment God's word is his word and his word is God's word parce que la parole de Dieu est la sienne et la sienne est la parole de Dieu ce n'est plus la parole de Dieu qui vient au prophète mais c'est la parole de Dieu dans le prophète c'est la parole incarnée et c'est à cela que nous tendons je me ressens encore une fois une âme de Shakespeare dans cette scène dans Hamlet où il tient dans la main le crâne du le fou de la cour est-ce que vous vous souvenez de son nom ? il tient le crâne dans sa main et il dit où sont tes moqueries maintenant et tes insolents où sont tes beaux jeux charismatiques maintenant ? où sont tes amens et tes alléluia de bon marché lorsque Dieu nous amène à cela l'incarnation de son peuple avec le esprit prophétique de Dieu qui est capable d'ordonner aux éléments et se tenir debout devant les forces antichrists les plus formidables sans crainte sans tremblement où sont maintenant tes jeux et tes paroles tes conférences et tes cliniques tes petits jeux c'est une heure solennelle une heure de rétablissement de rétablissement il faut qu'il y vienne avant le jour de l'avènement du Seigneur il faut c'est un impératif divin et je ne peux vous dire avec une assurance certaine que ce sera un homme seul un homme unique mon sentiment personnel le plus profond c'est que ce sera plutôt un homme corporatif c'est-à-dire un groupe un ensemble d'hommes une sorte de groupe d'élits répandus sur la terre tout entière et qui redressent le chemin pour préparer l'avenue du Seigneur et alors je voudrais vous demander à vous les serviteurs de Dieu qui est ici dans cette salle êtes-vous en train de préparer le peuple de Dieu à cela laissez cela vous pénétrer gardons un moment de silence respectueux êtes-vous en train de préparer le peuple de Dieu à cela qu'il soit un peuple d'Elie dans l'intensité et le caractère et l'unité de l'œil comme cet homme dans l'intensité le caractère l'unicité de vision qui caractérise cet homme parce que nous aussi nous sommes en train de nous diriger vers une ère d'apostasie où l'église elle-même va laisser aller et où l'iniquité abondera et où les cœurs de grand nombre se refroidiront et Paul dit ne soyez pas trompés l'Éternel le Seigneur ne vient pas avant qu'il y ait une grande apostasie et le parallèle qu'on peut faire entre l'ère d'Elie et la nôtre est quelque chose de tout à fait étonnant les gens sont encore capables d'avoir sur les lèvres des mots de Dieu il y aura encore une rhétorique chrétienne il y aura un grand mouvement écuménique charismatique qui va envelopper la terre et qui sera tromper et complète les gens vont bondir et danser sur leurs autels mais il n'y aura pas de réponse quoiqu'ils s'attendent à une réponse parce qu'ils croyaient connaître Dieu parce qu'ils disaient tous les mots qu'il fallait et avaient été instruits dans toutes les phrases qu'on veut dire mais ils n'avaient pas la réalité de Dieu qui est la quintessence même de tout ce qui constitue le fardeau du prophète et d'ailleurs ils n'étaient pas prêts et n'étaient pas volontaires pour la recevoir parce que c'est une ère qui détruit les prophètes pour qu'Élie puisse dire moi seul je suis resté choisir une telle vocation ou choisir d'être choisi c'est signer son propre arrêt de mort je ne m'attends pas à finir ma vie dans un lit d'ailleurs je serais déçu si c'était le cas mais je sais qu'il y a une logique dans ma vie qui m'amène sur le chemin d'un martyr et ce n'est pas le monde que je crains c'est la religion dans cet temps d'apostasie qu'Élie dit au début du chapitre 17 d'un roi l'éternel est vivant le Dieu d'Israël devant qui je me tiens il le connaissait comme un Dieu vivant ce n'était pas pour lui une simple phrase facile c'était quelque chose qui était profondément ancré et créé dans la profondeur de l'expérience de cet homme c'est un homme qui a une histoire personnelle fondée en Dieu et c'est le seul titre que je puisse moi-même vous présenter pour être là devant vous je n'ai jamais été étudiant dans une école biblique je n'ai jamais fréquenté une faculté de théologie je n'ai même pas fait une école de disciples Tom est en train de prier pour moi je n'ai qu'un titre un certain volume d'expérience avec et en Dieu la plupart desquels a été douloureux avant que ça ne vienne glorieux je sais que mon Seigneur vit parce qu'il nourrit 55 d'entre nous chaque jour dans un petit bled perdu dans le nord de l'Amérique qui n'a aucun lien d'organisation avec d'autres aucun d'entre nous ne reçoit de salaire ni a de revenus personnels ni de comptes en banques ni d'assurance vie ni rien d'autre depuis plus de 7 ans maintenant nous avons été nourris par les corbeaux et je ne le porte pas si mal vous avez vu le beau complet trois pièces que j'ai porté hier soir c'est un don voyez ces chaussures voyez-vous ces chaussures elles ont été un don que j'ai reçu en Afrique voyez-vous cette montre un saint au Liban je l'ai reçu en Allemagne parce que seulement quelques semaines auparavant j'avais donné ma propre montre en Tchécoslovaquie je voyais cet homme assis avec ses bras croisés devant moi pendant que je parlais en Allemagne et mes yeux sont tombés sur sa montre le Lord says that's your watch et le Seigneur m'a dit ça c'est ta montre et il est venu me voir après la réunion et il a dit le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'il faut que je te donne ma montre je viens de l'acheter et la réveille et tout alors je l'ai d'après les définitions établies les normes établies par le gouvernement des Etats-Unis nous dans notre communauté nous sommes en dessous du niveau de pauvreté nos revenus sont tellement minimes que nous n'avons même pas à payer d'impôt sur le revenu pourtant nous avons un avion nous avons notre propre pilote qui est également mécanicien également notre imprimeur et dont la femme est une infirmière mais ils ne reçoivent aucun salaire nous vivons ensemble chaque jour beaucoup de problèmes des épreuves et des hésitations sans dire et personne ne pourra vous blesser autant que des saints eux-mêmes mais ce sont justement les blessures dont bien souvent nous avons besoin si le Seigneur veut pouvoir nous couper afin de pouvoir guérir je pourrais prendre des jours entiers pour vous parler de ce sujet-là mais c'est simplement pour vous donner une petite indication que effectivement je sais que mon Seigneur vit et je le sais en ces jours-ci même que je puisse venir ici après deux mois de voyage en Afrique en Égypte en Israël sans avoir pu préparer ni même penser ne sachant pas ce que je trouverai et de voir jour après jour la façon dont Dieu dévoile son plan la façon dont nous l'avons pu le constater ici je sais que mon Dieu est vivant aller me coucher hier soir sans savoir du tout ce que j'allais dire ce matin trop fatigué pour pouvoir même y penser parce que de toute façon ça n'a rien à voir avec moi et puis entendre ces paroles ce matin l'Éternel mon Dieu est vivant ce n'est pas une connaissance bon marché c'est quelque chose qui coûte de pouvoir s'abandonner à un tel Dieu de pouvoir lui faire confiance pour toute une telle provision que ce soit une provision spirituelle ou matérielle de pouvoir accueillir les actions et les interventions de Dieu dans ta vie aussi douloureuse soit-elle aussi humiliante soit-elle de pouvoir entrer dans un nouveau domaine de gloire où on puisse se tenir devant une génération incrédule qui ne possède que sa rhétorique religieuse bien bon marché et pouvoir dire je sais que mon Dieu vit devant lequel je me tiens c'est une phrase bien précieuse est-ce que vous commencez à voir pourquoi des textes prophétiques doivent être prononcés par des hommes prophétiques ce n'est pas là des textes pour des enseignants pour des docteurs il y a quelque chose ici qui dépasse outrepassent les paroles il faut qu'il y ait une sorte d'émanation un esprit de quelque chose qui est issu de ces paroles je suis heureux que vous soyez français pour que vous puissiez comprendre si je vous dis qu'ici c'est comme un vin rare avec un auditoire américain à brevet de Coca-Cola je ne pourrais pas utiliser une telle comparaison mais une phrase comme celle-ci devant qui je me tiens on n'a pas besoin d'exégèse pour cela il faut qu'on puisse le savourer comme un vin rare qu'on savoure sur le palais ce n'est pas quelque chose qu'on ingurgite rapidement il faut que ce soit quelque chose qu'on fait tourner dans le palais pour que sa fragrance puisse monter dans nos narines on a besoin de sentir cet étincellement qui entre dans nos sens c'est quelque chose qui résonne qui traduit une vie vécue devant Dieu qu'est-ce que cela signifie parce que c'est tellement différent de tout ce que nous pouvons comprendre normalement et habituellement qui n'a qu'à faire avec une fréquentation occulte lundi lundi l'Éternel est vivant devant qui je me tiens qui d'entre nous pourrait dire de telles choses et que faudra-t-il avant que nous puissions dire et il faut que ce qui est nécessaire à cela soit accompli sinon le Seigneur ne viendra pas il nous faut hâter le jour de son avènement et je le dis encore une fois ce n'est pas un événement fixé d'avance de sa chronologie c'est quelque chose qui nous attend notre maturation notre maturité de fils et de filles où on a plané et on redresse le chemin qu'il prépare pour pouvoir amener l'Église à sa maturité afin qu'elle puisse dire l'Éternel Dieu est vivant devant qui je me tiens je ne me tiens pas devant des hommes comme si j'essayais de recevoir leur approbation ayant besoin de leur approbation de leur assurance je suis imperméable à leur compliment comme je le suis aussi à leur condamnation et il n'y a qu'une voix et il n'y a qu'une voix qu'on aspire à entendre la voix de celui avec lequel on a affaire voici mon serviteur en qui je me complais c'est la seule voix qu'on entend qui est plus aveugle plus sourd que mon serviteur ne les regarde pas en face et n'écoute pas et ne t'entends pas leur compliment leur flatterie séductrice ou leur condamnation ou leur mépris j'aimerais bien pouvoir recevoir un dollar à chaque fois qu'on me dit que je détruis l'unité du corps de Christ ça vient presque toujours dans des conférences charismatiques catholiques pardonnez-moi pour cela ça se passe comme ça que Dieu me donne des choses terribles à dire au sujet des veaux d'or et des danses et des jeux on n'attend pas ceux qui sont saints qui descendent de la montagne amenés par le prophète de Dieu à l'heure choisie de Dieu et je ne peux pas me complaire dans ces rallies de Jésus et où ils portent ils sont en short et ils mangent du chewing gum mais ils ont simplement une grande boom une grande fête et puis quand ils me demandent de parler je dis ce que le Seigneur me donne de donner et il se passe comme un tremblement et pourtant étrangement cela amène certains à la vie mais toujours sans exception quelques leaders charismatiques condescendants viendront me prendre par l'épaule quelques temps après frère il faut que je te dise tu es vraiment en train de blesser l'unité du corps de Christ tu as fait éclater notre belle petite vie notre unité écuménique et j'aime ça parce que je suis jaloux de ce qui est vrai et non pas du facsimilé est-ce que nous croyons qu'on va parvenir à cette unité simplement parce que derrière nous il y a une bannière qui porte une belle colombe et que nous puissions embrasser les hommes avec leur col retourné et puis leur dire frère dont les églises ont assassiné les vrais saints de Dieu depuis les temps immémoriaux où le sang des saints apostoliques a coulé en France en Suisse et qu'on n'a jamais reconnu ces crimes devant Dieu ni devant l'Église ne s'est jamais repenti et maintenant on veut parler de l'unité du corps de Christ c'est un faux écuménisme et si un prophète est quelque chose il se tient debout pour la vérité et il ne se prêtera pas à ce qui est une contrefaite aussi séduisant soient les faux des hommes ou aussi féroce soient leurs critiques que tu détruis l'unité du corps de Christ bien sûr il y a quelque chose qui a besoin d'être détrui il faut que ce soit arraché des racines si on veut véritablement voir quelque chose planté et édifié et il n'y a qu'un seul homme qui puisse se tenir pour cela c'est l'homme qui est capable de dire aussi vivant et mon Dieu devant qui je me tiens et c'est pour cela que Dieu ne nous donne aucune présentation d'éli parce que le monde ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres on ne peut qu'imaginer ce qu'il faut pour en arriver là pour préparer un homme tel que celui-ci dont Jacques nous dit qu'il était cher et sang comme nous et je voudrais bien détruire quelque chose en vous en ce moment toute notion romantique que vous pourriez avoir que ces hommes-là étaient faits de quelque chose d'autre que nous c'est un mensonge mais c'est un mensonge qu'on aime encourager et rester dedans parce que ça vous absoude votre responsabilité d'être des éli pour votre génération vous pensez c'était des hommes extraordinaires moi je ne suis coordiné mais c'est évident moi je ne peux pas prétendre être quelqu'un comme eux vous n'allez pas vous échapper aussi facilement Dieu vous a appelé à plus qu'un séminaire il vous a appelé à la réalité être un peuple de prophètes un peuple d'Elie afin de faire cette oeuvre de restauration de pouvoir arracher des racines afin qu'on puisse bâtir et planter combien discret est le Seigneur en simplement mettant un voile sur la vie d'Elie toutes ses interventions extraordinaires dans sa vie combien de fois a-t-il été laissé brisé comme dissous plongé dans ses propres larmes combien de fois a-t-il échoué devant Dieu combien de fois il a déçu que faut-il pour apprendre les leçons de l'Aboricent comment parvient-on à pouvoir aussi bien entendre la voix douce c'est tranquille cela ne se passe pas en un jour et donc je redis aux responsables d'église qui sont ici que faites-vous pour préparer un tel peuple oh combien nous avons besoin d'aller au-delà de nos cultes du dimanche combien nous avons besoin de voir de comprendre quel est notre premier but dans la vie être à Dieu être abandonné à lui faire sa volonté de chercher d'abord son royaume et pouvoir briser tous les pouvoirs de tromperie qui ont fait de la foi un phénomène secondaire et un supplément un addendum à notre vie de tous les jours tu nous as permis d'être séduits par nos universités et avec l'accent qui est mis sur les professions et il faut faire sa vie et tout ce qui a trait au prestige et à l'orgueil et dans lequel on a été tellement emballé que notre vie en Christ devient simplement un supplément plutôt que ce qui est premier un simple phénomène dominical quelle caricature des intentions de Dieu et pourtant nous avons bien chanté cherchez d'abord le royaume et sa justice mais nous ne le faisons pas cherchez d'abord et tout au long de ce voyage nous avons pu partager parler de notre expérience communautaire d'où est-ce t'issue cette révélation du royaume de Dieu non pas comme étant quelque chose d'éphémère et d'abstrait mais quelque chose de tout à fait pratique ici sur la terre comme il est dans le ciel en allant de maison à maison chaque jour en ayant des réunions de prière le matin et en donnant au Seigneur ce qui est de mieux de notre journée jusqu'à ce qu'il puisse nous libérer aucune session de moins de deux heures et demie c'est une confrontation des confrontations existentielles c'est la parole de Dieu accordée dans le contexte d'une vie vécue dans l'expérience c'est une fondation pour la communauté et la transformation de notre caractère de notre vie et un homme vient me chercher après avoir parlé de cela et me dit j'aimerais bien pouvoir rencontrer des croyants comme ça et pouvoir vivre avec eux ainsi mais ma maison se trouve en banlieue et je suis trop éloigné des autres saints et alors je lui déménage cherchez d'abord le royaume de Dieu et un autre viendra me dire mais regarde je suis ingénieur je suis engagé dans les professions je n'ai tout simplement pas le temps pour me donner ainsi et je lui dis change de travail abandonne ta carrière simplifie votre lifestyle work a few hours établis bien fermement dans les premières priorités son royaume qui vient vous pouvez comprendre par là pourquoi il est dit repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche il ne viendra pas même s'il bourgeonne même si son impulsion de vie est là il n'attend qu'une chose c'est de pouvoir éclater il ne pourra le faire tant que nous même ce ne seront pas repentis nous repentir de notre christianisme du dimanche toute cette facilité toute cette pauvreté de notre vie religieuse et notre satisfaction placide de ce qui vient en dessous de ce que Dieu désire nous nous sommes habitués à vivre sans cette gloire et croire que c'est cela la norme et nous mesurons le succès religieux d'après des chiffres et savoir si les cultes étaient bons il nous faut nous repentir d'être tombés en dessous de ce que Dieu attend de nous et de n'avoir pas cru pour un royaume je n'avais pas du tout prévu de dire tout cela dans la marche de ma Bible j'ai écrit quelque chose à côté de où il est dit devant qui je me tiens et il faudrait que vous puissiez l'écrire dans la marche de votre Bible que c'est une vie vécue délibérément et consciemment pour Dieu dans sa présence une vie vécue consciemment et délibérément devant Dieu non pas pour soi-même cela en soi est révolutionnaire cela tout seul est un défi à toute l'éthique et tout le sens de notre civilisation moderne qui a pénétré même l'église c'est-à-dire de savoir si nous aimons le culte si nous aimons le moment de loin si nous jouissons de la prédication si nous aimons ou si nous avons reçu quelques bienfaits d'être venus ou si nous avons été nourris par notre présence tout est basé sur nous notre satisfaction notre plaisir notre bénéfice c'est l'égocentrisme du monde qui vit pour lui-même et c'est le cancer qui est également typique de l'église et il faut qu'il soit brutalement et sans pitié excisé du corps par le peuple prophétique de Dieu est-ce que vous vivez votre vie consciemment pour Dieu c'est ainsi que commence la grande vie apostolique Paul savait poser les bonnes questions Seigneur et il l'a dit en tremblant non pas de la manière facile et légère dans laquelle nous le disons nous toi qui as une autorité totale sur moi dans tous les domaines que veux-tu que je fasse combien d'entre nous avons osé même poser cette question combien d'entre nous oserions même maintenant en cet instant poser cette question de peur d'entendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas sa volonté non il ne t'a jamais appelé aux affaires il ne t'a jamais appelé à une profession il ne t'a jamais appelé au ministère il ne t'a jamais appelé au mariage c'est quelque chose que toi tu as choisi sans l'avoir même consulté sans l'avoir même considéré tu as simplement supposé et bien quand même il faut gagner sa vie Dieu a besoin de docteurs bien sûr c'est naturel qu'on se marie et on s'attend à ce que Dieu vienne après simplement pour bénir notre choix nous sommes coupables enfants d'avoir péché par présomption devant Dieu dans presque tous les domaines parce que la question que veux-tu que veux-tu que je fasse n'est pas une question qui est simplement posée au début d'une vie apostolique et prophétique mais c'est une question qui doit être à la base de notre vie quotidienne à chaque heure moment après moment que veux-tu que je fasse avez-vous la foi qui ose la demander et de croire que Dieu peut répondre et que d'ailleurs il a bien une volonté un but qui est peut-être contraire au vôtre et qu'il est capable de l'exprimer s'il voit un coeur qui a fait le vide de ses propres désirs et qui est disposé à faire la volonté de Dieu telle qu'elle se révèle part d'ici et va au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain et là j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir et il partit et agit selon la parole de l'Éternel pas de si pas de mais quand même il aurait fallu qu'il pose quelques bonnes questions de Juifs pour lesquelles d'ailleurs nous avons une réputation est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est Satan parce que le corbeau est un oiseau impur c'est un oiseau qui se nourrit de cadavres de charognes quand même Dieu ne va pas choisir cela pour me nourrir cela va contre tout ce que je comprends au sujet de Dieu précisément il n'y a rien qui plaise davantage à Dieu que de contredire vos compréhensions suisses françaises ou allemandes je ne suis pas du tout offensé parce que je ne représente pas la nationalité américaine ni cette culture quelque chose de bien plus transcendant quelque chose de céleste donc il partit et il agit selon la parole de l'Éternel est-ce que vous aimez ces paroles-là si vous n'avez jamais quelque chose à faire à voir avec ma sépulture est-ce que vous voudrez bien mettre ces mots-là sur ma pierre tombale February 13th 1929 died in Lausanne Switzerland mort à Lausanne Suisse novembre stoned by women et puis cette simple inscription il partit et il agit selon la parole de l'Éternel pas de si pas de et pas de mais pas d'explication nécessaire vous savez que c'est comme ça qu'a commencé ma vie en Dieu il y a 18 ans à Jérusalem je suis entré dans une librairie chrétienne en tant que juif athée à Jérusalem et j'étais tout époustouflé de voir qu'ils vendaient des bibles et des nouveaux testaments et j'ai demandé à la femme juive qui était là tout étonnée qu'est-ce que c'est que cet endroit et elle a dit tout simplement mais c'est notre librairie qui juxte notre chapelle nous sommes une assemblée de juifs croyants qui croient en Jésus le Messie et à cet instant là j'ai entendu une voix la voix de celui avec lequel j'ai affaire une petite et douce voix que je n'avais jamais entendue tout au long de ma vie d'adulte en révolte tellement et depuis longtemps remplie de ma propre rhétorique et de mes propres idéologies mais lorsque tout cela avait été réduit au silence j'ai entendu une voix qui m'appelait par mon nom et qui m'ordonnait de rester là et j'ai obéi et c'est l'obéissance qui a apporté la vie je suis parti quatre jours plus tard sauvé il se leva il partit et il a dit selon la parole de l'Éternel et c'est le seul titre que je puisse vous présenter 18 ans je me lève je pars et je fais selon que la parole de l'Éternel me dit et je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons déménagé de la Californie à New York à Kansas City à New York à Danemark à Israël à New Jersey à Minnesota nous sommes un peuple qui vit sous la tombe et cela a dérangé la vie de mes enfants et ma femme ne l'aime pas et il a fallu que je lui annonce il y a sept ans Dieu nous appelle à vivre en communauté dans le Minnesota dans le nord des Etats-Unis avec d'autres saints à cette époque-là nous avions une magnifique maison de 17 pièces dans le New Jersey un chef-d'oeuvre gothique toute la vie privée qu'on pouvait désirer deux magnifiques Volvo , et le Seigneur a dit l'aide-toi et va à ce petit bled perdu de rien du tout nous vivions à 30 kilomètres de New York avec deux millions et demi de Juifs la vraie Jérusalem du monde moderne et le Seigneur nous a amenés dans le nord du Minnesota où il n'y a que des Indiens et des bois et il a fallu que j'entende les reproches des chrétiens qu'est-ce que tu fais là-haut ? tu fuis la réalité t'es juste sur les portes d'une communauté juive qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas monter là dans les bois pour jouer aux cowboys et aux Indiens ? et je ne pouvais rien leur dire parce que le Seigneur ne m'avait pas donné de réponse pas une explication simplement cet ordre lève-toi et va est-ce que vous êtes prêt à partir lorsque c'est en contradiction avec votre logique avec votre raisonnement avec ce que vous croyez que Dieu devrait vous demander et que votre femme ne partage pas votre vision ou n'a pas entendu cette voix qui n'est venue qu'au chef du corps et elle te dit mais Dieu t'a vraiment dit ça ? parce qu'elle n'a aucune envie d'abandonner cette belle maison et venir dans ce style de vie tout à fait exigent et où ses casseroles vont être empruntées et ne seront pas retournées et où les vélos des enfants sont et où la boue des pieds des seins vont venir sur vos potages et votre vie privée sera envahie et le temps de votre mari sera absorbé par votre chose est-ce que Dieu t'a dit ça ? et il a fallu que je tienne debout à ce moment-là et me dire Seigneur tu l'as vraiment dit ? parce que je ne dirais même pas que c'était une voix douce et tranquille dire même que c'était un murmure serait exagéré je dirais plus une intimation une intuition cette intuition donnée par Dieu la plus faible de sorte qu'on en vient en fait à savoir si on veut choisir de l'entendre quand cela vous appelle à une obéissance radicale et à une obéissance qui coûte un manque de tout ce qui est pratique et bon et tout ce qui est en plus de cela même la colère et le déplaisir de votre femme est-ce que vous êtes prêt à les entendre à entendre cette voix douce 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 et tranquille vous savez quelle a été mon expérience les exigences de Dieu les plus radicales à mon égard ne sont pas venues par une voix tonnant du ciel parce que quelle obéissance est-ce dans ce cas-là il n'y a plus de question là on ne met pas en doute Dieu a dit on fait peu importe mais il vous amène dans cette tension extraordinaire la tension du royaume et qui est un phénomène totalement volontaire et qui ne peut pas être poussé et contraint sur les hommes on ne peut pas avoir de conscrit dans le royaume de Dieu il n'y aura que ceux qui choisissent d'être choisis de ceux qui choisissent d'entendre de ceux qui choisissent de se lever parce qu'ils ont cru que Dieu a parlé même quand cela va contre leur raison contre toute sécurité tout contre notre chair et ce genre d'écoute là ne naît pas en un jour c'est quelque chose qu'on cultive qu'on nourrit jour après jour dans une école d'obéissance et c'est là où sont formés les prophètes de Dieu est-ce que votre oreille est aussi sensible et ce n'est pas par hasard que le sang qui était mis dans la consécration du prêtre du sacrificateur était sur le lobe de l'oreille de le pousser sur le pied il était réservé à Dieu ce n'est pas ce que les hommes disent frère si tu arranges les choses comme il faut moi je te prédis un ministère vraiment magnifique devant toi il faut juste que tu aies un peu plus de tact tu sois un peu plus diplomatique mais tu sais avec une personnalité comme la tienne et avec tes dons tout à fait remarquables moi je vois très bien que Dieu pourrait t'amener à un poste important dans notre mouvement non pas le royaume mais notre mouvement on a besoin de réserver notre oreille pour lui et lui seul va au torrent de Kéry j'ai ordonné que les corbeaux te nourrissent là alors il se leva il partit et il agit selon la parole de l'éternel et c'est pour cela que lorsque la parole sort de la bouche d'un tel homme elle vient marquée d'une autorité et d'une puissance tout à fait caractérisée parce que celui qui a su chérir la parole et qui n'a vécu que de cette parole pour que lorsque l'heure vient quand il faudra qu'il proclame cette parole quelqu'un dont la vie a été plongée dans la parole est capable de la faire à ce moment-là sortir avec une puissance et une autorité qui est inconnu de ceux qui n'ont pas vécu dans cette obéissance à la parole est-ce que vous avez envie que ce séminaire devienne un événement qui pourrait potentiellement faire s'ébranler les pays que vous représentez demandez à Dieu une question aujourd'hui que veux-tu que je fasse et préparez-vous à croire pour une réponse et quand cette réponse viendra aussi étrange qu'elle puisse paraître aussi exigeante aussi coûteuse qu'elle soit autant grand soit le sacrifice aussi insensé soit le sacrifice qu'il vous a donné vous l'oeuvrez vous partirez et vous agirez mais vous me direz mais frère qu'est-ce qui va se passer si en fait je me trompe et que ce n'est quand même pas la voix de Dieu et que je mets en ruine en pièce la sécurité de ma famille et toute ma réputation de religieuse il vaut mieux se tromper en croyant que c'est la parole de Dieu en la faisant que de se tromper en restant là où vous êtes en croyant que vous n'avez pas dans la pensée que vous n'avez pas entendue et notre capacité à entendre est proportionnelle à notre volonté de faire c'est pour cela que le prophète est conduit dans des détails aussi intimes par le Seigneur parce que Dieu voit et reconnait qu'ici en vérité il y a un homme peut-être le seul sur la terre tous les millions qui se disent chrétiens qui vit de toute parole qui procède de ma bouche parce qu'avec le temps le torrent de Kérit s'est asséché et vous ne croyez pas qu'Élie n'a pas vu jour après jour il le voyait se dessécher que ce torrent était en train de devenir un simple filet d'eau qu'il y avait une terrible sécheresse sur la terre et sachant combien de temps un homme peut survivre sans eau est-ce qu'il ne faudrait quand même pas qu'il utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée Dieu ne nous a pas demandé à abandonner notre raisonnement et à préparer d'autres circonstances pour nous-mêmes et d'essayer de sous-peser d'analyser quelles sont les possibilités parce qu'on voit que le torrent est en train de s'assécher et la logique vous dira qu'il faut vous déplacer et faire quelque chose mais il ne se déplace pas d'après les circonstances il ne se déplace pas en fonction de ce qu'il voit il ne marche pas par la vue il marche par la foi dans la parole qui vient de l'éternel il ne vit pas d'après les circonstances par les conditions mais il vit d'après la parole de l'éternel est-ce que c'est ainsi que vous vivez parce que je voudrais vous dire ceci le torrent est en train de s'assécher c'est vrai et même en Suisse oui cela va vous choquer mais le torrent peut aussi s'assécher ici oh vous avez vécu bien pendant des générations mais je vous dis avec l'autorité de Dieu que le torrent qui vous a soutenu depuis si longtemps va s'assécher sur la terre entière comme jugement de Dieu comment allez-vous vivre en ce jour-là si vous avez jusqu'ici vécu d'après les circonstances simplement sur la condition du franc la santé la bonne santé de l'économie et votre pension votre retraite ou la carrière de votre mari ou toute autre circonstance physique et terrestre de cet ordre-là et non pas d'après la parole de Dieu c'est pour cela que je dis que le prophète a une histoire en Dieu voyez-vous je suis né en 1929 l'année du grand crash je ne dis pas que c'est ma naissance qui l'a provoqué mais en tout cas c'est dans ce phénomène économique-là que j'ai grandi et je sais ce que cela veut dire que de manquer physiquement je n'avais pas de père et il a fallu que ma mère puisse grappiller ici et là la moindre nécessité pour la vie et une grande fête d'anniversaire c'était un petit gâteau au chocolat et plutôt un flan au chocolat et trois cuillérées pour un bol et ces souvenirs-là restent et je loue le Seigneur pour ces choses parce que je suis dans une position beaucoup plus privilégiée que celle qui est réservée à mes enfants qui n'ont grandi que dans un âge d'affluence de richesse où tout vient facilement et s'en va facilement où il n'y a aucun respect pour des valeurs parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre lorsque tout va s'effondrer pour combien ne va-t-il pas être que leur vie va s'effondrer aussi non pas seulement économiquement mais moralement parce qu'ils ne se sont pas préparés pour la dévastation et donc et donc venir d'un tel commencement de vie puis sortir d'une profession d'enseignant comme je l'étais il y a 18 ans avec deux licences universitaires et puis une bonne carrière et un salaire qui était indexé augmenté régulièrement avec la sécurité sociale et le Seigneur dit lève-toi et va laisse ta profession je t'ai appelé à mon service au-bré des missions juives avec 100 dollars par semaine et tous les tracts et tous les traités que tu pourras manger entre temps ma femme était enceinte on avait une jolie petite maison en Californie et même dans l'école j'avais un beau petit ministère et même mon pasteur me disait tu serais vraiment insensé de partir regarde comment Dieu se sert de toi là où tu es mais la voix de l'éternel est venue va et nous sommes partis et nous n'avions plus cette assurance cette sécurité qui venait d'être du fait qu'on était dans une profession d'enseignant maintenant nous avions la sécurité offerte par une organisation missionnaire qui était bien établie qui était même assez importante et puis quatre ans plus tard le Seigneur dit laisse-toi et va et laisse part de cette organisation et va établir ton propre ministère alors nous sommes levés et nous sommes partis et le Seigneur a pourvu d'une manière miraculeuse je n'avais pas besoin de ce revenu hebdomadaire qui me donnait une mission le Seigneur était capable de pourvoir aux besoins de ma famille et il y a huit ans le Seigneur dit encore une fois lève-toi et va dans une situation de vie communautaire et depuis plus de sept ans il pourvoit aux besoins de 55 personnes chaque jour est-ce que vous êtes en train de vous lever de partie est-ce que vous êtes conduit de torrent à torrent non pas considérant les circonstances même quand vous êtes enseignant même quand vous travaillez dans une organisation que ce qui vous soutient ne vient pas des hommes ni pas du monde mais de Dieu il faut que vous puissiez le voir maintenant parce que c'est une vision prophétique et donc peu importe quel que soit le torrent peu importe que ce soit un torrent que ce soit des corbeaux ou une veuve ce ne sont là que des instruments mais vous vivez d'après chaque parole qui sort de la bouche de Dieu et puis que dire lorsque la parole ne vient pas et que chaque jour vous voyez le torrent s'assécher davantage se réduit à rien et vous entendez la voix géniente de votre femme ou les cris de vos enfants où est ta responsabilité de paix tu devrais pourvoir tu ne peux pas voir que le torrent est en train de se décher il faut que tu trouves un autre arrangement savez-vous ce qu'a dit Job même s'il devait me tuer je vais néanmoins lui faire confiance savez-vous ce qu'est la vraie foi d'une foi apostolique et prophétique c'est la volonté la disponibilité à mourir à côté d'un torrent qui s'est complètement desséchée mais néanmoins vous ne vous déplacerez pas parce que la parole de l'éternel n'est pas venue et vous ne vous déplacerez pas sauf cela même si cela signifie votre mort ça c'est une foi prophétique et c'est le fondement de l'église et qu'il faut restaurer par des hommes qui le savent par expérience et qui sont prêts à se tenir devant l'Akab de ce monde cette coalition Akab-Jézabène qui est le summum de tout ce qui est sensuel charnel terrestre tous les gâteaux à la crème chantilly de ce monde tout ce que le monde sait si bien faire parce que les faux prophètes eux dînaient à la table de Jézabène pendant que le véritable prophète lui choisit et préfère mourir à côté du temps Daniel s'est refusé à manger de la table du roi et c'est là une clé pour briser ce lien sensuel et terrestre avec un monde engoncé dans toutes ces capacités de séduction de tout ce qui sait nous tromper nous illusionner et nous attirer même avec ce chocolat soit caféine c'est Coca-Cola which of it was ruthlessly removed from us que si on nous arrachait et nous enlevait brutalement nous en souffririons comme des drogués qui s'entraînaient de drogues n'ayant besoin d'avoir de ce sucre nous serions prêts à vendre notre âme pour du chocolat tellement nous sommes profondément ancrés dans le système de ce monde et pouvoir se tenir devant Acap Jezabel la puissance représentée par toutes ces choses et dire aussi bien l'éternel mon Dieu est vivant devant qui je me tiens et il ne pleuvera pas il n'y aura ni rosée selon si ce n'est selon ma parole et Dieu honore une telle parole parce que c'est la parole de Dieu lui-même qui vient comme un jugement sur la totalité du système terrestre économique religieux économique et c'est là ce tracé qui nous mène à la collision et qui nous attend et à laquelle il faut nous préparer c'est une vocation exceptionnelle et il faut qu'elle vienne et qu'elle rétablisse toutes choses parce que Jésus est retenu dans les cieux jusqu'au rétablissement de toutes choses la vraie foi la vraie obéissance vivre d'après la parole de Dieu cherchant d'abord le royaume des cieux c'est une vocation exceptionnelle qui exige une préparation exceptionnelle pour ceux qui sont prêts à s'y prêter afin qu'ils soient préparés par Dieu je sais que j'ai plus de temps devant moi mais je me demande si vous êtes capables de recevoir davantage je crains qu'une richesse supplémentaire risque de cacher une qui a déjà été donnée j'espérais aller plus loin mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas bousculer il faut que nous puissions laisser cela pénétrer notre esprit et pas simplement que ce soit une étude biblique au sujet d'une personnalité plutôt étrange et bizarre qui a vécu il y a longtemps parce que c'est ici une parole qui nous vient maintenant et qui se lève devant nous et qui nous confronte sur chaque point dans chaque détail et qui nous mène sur un chemin de collision avec tout ce que nous croyons être convenable et juste qui nous offre une autre définition de ce que veut dire croire quelque chose de plus que ce que nous n'avons jamais considéré jusque là ni même voulu considérer et encore maintenant et je ne voudrais pas hâter cela parce que les enjeux sont tellement grands Dieu ne veut pas nous renvoyer chez nous simplement avec de nouvelles idées de nouvelles conceptions dans nos têtes pour que nous soyons plus impressionnants lorsque nous aurons nos conversations autour d'une tasse de café il veut susciter un peuple d'Elie et il nous faut être confrontés avec cette parole qui vient ce n'est pas simplement une parole au sujet d'Elie c'est une parole qui vient à nous prophétiquement et qui dit lève-toi et va part quitte cette sécurité brise les liens avec ce système préfère de te jeter et t'abandonner sur ma parole même là où il a le désert d'après les provisions que moi j'enverrai aussi peu autant que ça puisse offenser tes propres systèmes de pensée et Dieu veut et s'attend à entendre oui parce que ce n'est pas là quelque chose d'obligatoire il nous faut choisir d'être choisi il y a beaucoup d'appelés mais peu qui choisissent d'être élus c'est une exigence bien trop grande ça ne dérange pas d'être chrétien et d'être fidèle au culte du dimanche et même à l'étude biblique de la semaine mais cela tout ce qui remet en question ma sécurité l'équivalent de ce qui était pour moi ma maison de 17 pierres qui menace toute la tranquillité de ma vie de famille mon mariage l'estime de mes collègues est-ce que j'ose risquer cela puis-je vraiment dire Seigneur que veux-tu que je fasse et avoir la foi pour croire qu'effectivement on l'entend et que vous répondrez de la manière qui lui plaira contrairement Seigneur à tout ce que je puis penser moi et Seigneur croire que tu vas me parler à cette condition unique que lorsque j'entendrai la parole issue de ta bouche je me lèverai je partirai et j'agirai la plus grande source de tristesse pour des hommes comme moi c'est d'avoir l'impression qu'on a apporté qu'un son agréable un sorte de flirte avec la parole devant les enfants de Dieu mais qui n'en ont pas été transportés qui ne reçoivent pas comme la parole même de Dieu et qui le rejettent simplement comme un message ça c'est douloureux et ma prière c'est que ce ne soit pas ainsi ces jours-ci il y a une idée dont l'heure est venue il y a un moment qui est venu pour une restauration et un rétablissement de toutes les choses qui ont été annoncées par les saints prophètes de Dieu la restauration du ministère prophétique lui-même l'église elle-même présence prophétique sur la terre parmi les nations un peuple d'Elie qui sait se tenir devant les Akab et les Jezabels de ce monde dans tout ce qui est faux ecuméniquement et autrement et dire sans trembler aussi bien l'éternel mon Dieu est vivant devant qui consciemment et sciemment je me tiens dont les desseins sont les miens dont la parole est la mienne il ne pleuvra pas apporter une parole de jugement apporter une parole de destruction pour qu'elle puisse apporter ensuite la parole de vie et d'édification il faut qu'Elie vienne il faut qu'il vienne avant l'avènement du jour du Seigneur et chaque jour où cet avènement est retardé combien plus de viols combien plus de molestations d'enfants combien plus d'horreurs infligées aux hommes par les hommes combien d'hommes qui tombent dans l'homosexualité combien plus de pillages de sang répandu de guerre combien de milliers de dizaines de milliers enfermés dans les institutions combien d'avortements combien d'avortements combien de choses insensées de morts qui attendent la venue du Seigneur pour que les nations montent à Jérusalem parce que la parole de l'Éternel est venue et ils vont battre leurs armes de guerre en des socs parce que la parole de l'Éternel est venue un roi pour régner sur la terre avec son peuple dans un royaume qui a été préparé par ceux qui y croient qui croient que ses vrais potants sont prêts sur la terre et qui ont préparé le chemin de sa venue il y a une tâche qui nous attend et nos réticences et notre manque de volonté pour le retarder d'un seul jour ne fait que remplir la terre du dos de plus d'insanité de violence de dévastation il nous faut hâter le jour de sa venue Elie doit venir prions pour cela j'ai le sentiment que ce n'est pas moi qui devrais prier cela je sens que je ne devrais pas prier cela et vous demander ensuite de suivre dans la prière mais que ce soit vous-même qui spontanément priez et que vous réagissiez devant Dieu et que vous priez pour cette chose dont nous avons tant besoin un peuple d'Elie ayant cette même trompe ayant cette même dévotion à sens unique ce même absolu de foi et d'obéissance qui doit venir priez pour cela dans vos églises dans vos nations en vous-même et vous-même 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 et vous-même Merci.